Ils se préparèrent à faire la guerre. Là, on va commencer la seconde partie de campagne, entre guillemets, pour la victoire militaire. Donc, on va nous demander de contrôler 60 colonies, on en est 30. Nous devons défaire 20 factions. Nous en sommes à 15 actuellement, donc ça peut aller vite. On doit contrôler 7 provinces, à savoir l'Adassie, que nous contrôlons déjà. La Sarmatie européenne aussi. La Panouille, donc c'était les 3 provinces de la victoire mineure. On contrôle déjà la Transcarpatia aussi. Il nous faudra également l'Italie, donc la guerre avec l'Empire romain. La Belgique. Et la Helsinie. Donc la Helsinie, ça c'est en cours, contre les Lombards. On devra maintenir une centaine d'unités. Bon, c'est déjà fait, on en a 159, bientôt 160. Et construire 4 bâtiments. Donc, une métropole nomade, donc je pense que c'est la ville de niveau 4, si j'ai bien compris. Le World Keep, c'est peut-être le château du seigneur de guerre. La guilde des Forgeons, c'est le bâtiment militaire au niveau 4. Et le port militaire au niveau 4, donc ça, on ne peut aller vite. Ensuite, il nous faudra également 16 technologies militaires, on en est à 11. Donc, ça veut dire que là, si on termine l'arbre militaire de niveau 3, on a déjà cette technologie. Alors, attends, que je ne compte pas. 4, 2, 3, 4, 5. 4 et 5, 9 et de 11, 12, 13, 14, 15. Il faudra encore une technologie après. Donc déjà, on va faire la technologie militaire de lever involontaire. Notre capacité de recrutement va augmenter de 1 slot. Les coûts de recrutement de cadres et de tireurs vont être réduits de 10%. Et ça, c'est très bien. Voilà, donc. Et là, on va commencer par la conquête d'Attila de Budorogis avec une armée de renfort. Je pense que c'est trop d'archers à mon goût. Donc là, on y va. On va y aller en agressif comme l'ennemi a beaucoup plus de tireurs que nous. Hop, Budorogis a été reprise. On va occuper. On pourrait libérer les Lugiens, mais ce n'est pas la peine. En plus, à Budorogis, il y a du plomb. Alors, le plomb là. Ça, on va le garder. On va reconstruire ça. On a des passages de niveau. Alors, Attila, il a encore changé de tête. J'ai remis tous mes mods. J'ai revérifié. Lui, il faut l'assassiner, sinon ça va être compliqué. Qu'est-ce que je voulais faire ? Alors, je vais faire en sorte que Attila meure le plus tard possible. Il a 37 ans, ça va. Mais bon, une mauvaise surprise est déjà arrivé. On va augmenter la puissance de feu des steppes. Et on va faire Défenseur du camp. Je dois aussi encore améliorer quelques unités d'archer ici. Et là. Donc là, notre armée est quasiment refaite. Je suppose qu'à Nitra... Là, on ne l'a pas fait. À Nitra, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il y a en garnison ? Il y a moins de garnison. Et je pense qu'on va tenter l'assaut Nitrawa. Donc, on se retrouve pour l'assaut sur Nitrawa. J'ai décidé de changer d'angle d'attaque. D'habitude, je ne vais pas faire toujours celui-là. Mais j'ai envie de se déjeter de ce côté-là. En plus, il y a un gros passage. On pourrait faire du mal. J'ai déployé tous mes archers à bouclier des steppes en première ligne pour faire le feu. Je vais faire du tir enflammé. Tout simplement parce qu'il y avait deux unités de cadres et de javelot dans la garnison. Si elle vienne rapidement sur nous, on pourrait les dégommer. J'ai également mes lanciers des steppes en arrière. Mes unités de cataphractères des steppes et mes cavaliers 1. Uniques, comme vous préférez. Et j'ai mon seigneur de guerre des steppes, Ingrove, pour la mêler. La priorité, ça va être de dégommer la cavalerie de mêlée. Choper les tireurs avec notre cavalerie. Et détruire leurs lanciers à distance. Avec les archers montés qui sont ici. Donc il y en a 6. Donc là, c'est les nouveaux archers uniques 1. Qui ont l'air plutôt classe. Donc voilà. On est parti pour cet assaut. Alors déjà, les lanciers qui sortent. Ils viennent vers nous, je crois. On fait attention. Je rappelle que leurs archers ont une non-portée aussi. Ah, et leur capitaine de garnison qui vient de se prendre un boulet dans la tronche. Je ne sais pas comment ils ont de la portée. Ils ont 200 de portée. Donc là, l'honneur qui a fait le taf ici. Je commence à déployer mes archers en tir comme ça. En déployé. Je vais essayer de riposter avec leur cavalerie ici. Attention ici. Ils vont nous charger carrément. Ils sont motivés. Je vais envoyer des lanciers en support. Donc là, le problème, c'est que mon armée n'est pas forcément adaptée. Je vais essayer de choper avec tous mes archers montés. Plus d'archers germaniques. Bon, c'est bien. Là, le gros de leurs archers, on peut leur faire mal. Ensuite, là, il nous reste toute notre cavalerie en réserve. Donc c'est bien. Là, on leur fait mal. On se retire pour le moment. Le capitaine de garnison qui a complètement flanché. Ça, c'est une excellente nouvelle. Je vais essayer de l'envoyer là. Bien joué. Et de deux. Je vais envoyer toute ma cavalerie sur ces archers germaniques. Ils sont complètement isolés. Et ça, c'est très bien. Notre archer monté, il prend hyper cher. Je vais rajouter du tir d'eau quand même. Il y a eu un petit bug. Donc, pas de panique. J'ai remis en pause. Donc là, on a chopé toutes leurs unités quasiment. On est plutôt bon. Le casarcher qui craque petit à petit. Oh, le tir d'eau nain qui fait du bien. Et là, toutes les unités ont craqué. C'est la victoire à Nitrawa. On a pris un peu le chien à cause de la tour, mais c'est pas grave. Du coup, on se retrouve sur la carte de campagne. Cette voie, elle est importante. Ça nous permet de consolider notre position en Ersinie. Et d'occuper cette colonie. Par contre, il va falloir que je pense à modifier la composition de mon armée. parce que je manque clairement de puissance de frappe ici. En attendant, à défaut d'avoir des unités... Donc là, je vais commencer à refaire. Je vais passer sur le guerrier des steps en attendant. C'est toujours mieux que rien. On n'a pas assez dessous, vous me direz. On va déjà remettre un guerrier des steps ici. Notre général a gagné un rang. On va lui mettre... Plus de puissance de feu encore, pour les dégâts. Là, on va avoir des tirers qui vont faire très très mal. Donc il me reste encore un point. Je vais mettre plus d'influence personnelle. Donc là, on est plutôt bon. Il nous faudra également prendre Cazurgis. Mais pourquoi pas essayer de tenter un rush sur le Pffurdum, par exemple. Ça pourrait être une solution. Avec Attila et son allié. Mais le problème, c'est que Attila, les troupes ont pris un peu de dégâts. Donc pour le moment, ce n'est pas envisageable d'aller chercher le Pffurdum. Donc on pourrait faire le Pffurdum. Cazurgis, avec une attaque conjointe. Ouais, ça peut être un bon plan. On va regarder un petit peu la diplomatie. On n'est qu'en guerre pour le moment qu'avec les longs bars. Ou les longs birds, comme vous préférez. Face à l'Empire des Huns qui continue de s'étendre. Donc là, bientôt, l'Earsini sera nôtre. Ça veut dire qu'il leur reste, donc, Cazurgis, Lupfurdum et Areglia. Apparemment, les Romains se seraient emparés de ce secteur. Donc on va essayer de récupérer ça. On pourrait essayer de récupérer la Raïcite Nouricum. Ça pourrait être un plan. Les Angles, ils ont deux provinces. Ici, les Saxons, ils en ont deux. Les Frésiens ont une province. Donc là, on pourrait bien pousser vers l'ouest, jusqu'à la Belgique. Et après, il faudra récupérer l'Italie, quoi. Pour cette campagne, je pense que ça peut être pas mal. Et si on a le temps, c'est vraiment pas prioritaire. Mais essayer de récupérer aussi Constantinople, pour avoir les deux capitales des Empires Romains, ça pourrait être beau, quand même. Premier événement pour cet hiver 449 après Jésus-Christ. Une naissance noble a eu lieu entre Hapsique et Amache dans nos nobles. On a un nouveau bâtiment à construire pour la religion. On a tué Gaisme, qui devenait dissident. Alors, notre armée là, Attila ici. Est-ce qu'il peut aller la chercher, là ? Attention, là. Le Furdum est prenable, apparemment. Ouh, il y a une grosse garnaison. Je vais me poser avec Attila ici. Voilà, la prise de l'Ubfurdum, elle va être immédiate. Donc, on a perdu 800 hommes sur 3500, mais toute la garnison est tombée. On va également occuper. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a maintenant un pied en Germanie. Et ça, c'est très bien. Donc là, notre armée va se reconstituer rapidement. Et je pense qu'après, il y aura peut-être moyen, on va laisser une armée. Donc, l'armée des frères de la pierre, ici. Et on emmènera l'armée d'Attila et l'armée de Nitrawa vers Kazurgis. Je pense que ça devrait le faire. Alors, du coup, un Nitrawa, on va détruire ça également. On va détruire ça également. On va garder le bourreau niveau 1. Il va falloir vite fortifier Nitrawa. Ça va être une priorité. Et je vais voir s'il n'y a pas d'autres cités à améliorer. Il me semble que j'en avais une. Un accopiage, on l'avait complètement laissé de côté. On va tout de suite l'améliorer. On va faire ça également. Des petits champs. Et il va nous falloir aussi faire la forge au niveau 4. Mais c'est quelle technologie ? Ok. Production d'armure organisée. Donc, il faudra recher celle-là. On va le faire tout de suite. Comme ça, ça nous permettra de débloquer la guilde des forgeons rapidement. Il ne faudra pas oublier de faire aussi cette technologie-là dans le civil pour être tranquille. Je pense que je vais partir sur soit les classes militaires d'élite après, soit le billetting. Les deux sont intéressantes. Le coût d'entretien, c'est toujours bien. Le coût de recrutement aussi. Mais avoir les guerriers UA d'élite et les lancers uniques, ce n'est pas non plus négligeable. Donc, on réfléchira. On verra ce qui est le plus avantageux le moment opportun. Donc, il n'en reste plus qu'à régulier à tomber. Donc, là, notre armée, ça n'a pas trop souffert, celle-ci. Je vais me mettre en position. Par contre, on a... Ah oui, c'est vrai, j'ai toujours pas recruté les troupes nécessaires. Mais je vais plutôt me mettre en fort ici, à la frontière, à Casurgis. J'espère qu'il n'y a pas une armée immense qui nous attend. Quoiqu'il arrive, ils se prendront des perçades du mouvement. Voilà. On a quand même des unités de grade argent déjà. Argent 2. Pas mal du tout. On n'a plus de sous en revanche. Donc, on va faire attention. Je pourrais me placer là avec Attila pour voir ce qui nous attend. Apparemment, il n'y a plus personne. Je dis bien apparemment. Donc, cette armée-là sera reconstituée. On laissera Attila se reposer un petit peu après les deux campagnes, les deux batailles qu'il a menées. Et on ira prendre Casurgis. Donc là, plus rien à faire pour ce tour. Je vais regarder un petit peu au niveau politique s'il n'y a pas des petites mauvaises surprises. Alors, gouverneur. On va le mettre ici. Tu vois. On va voir aussi pour mettre des gouverneurs anciens pour... Enfin, anciens, pas dans le sens de l'âge, mais dans le sens de fonction. non, 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 non. Descends-le pas. Descends-le pas. Annule. On ne va pas le laisser... On ne va pas le faire le dégrader, entre guillemets. Il risque de mal le prendre. Alors, pour ce tour, on a Tarkhan qui a plus de fonctions. Là, on a des fonctions qui vont tomber en faveur politique pour certains. Ensuite, on va... Alors, Ingrid, il reste là. Benduki, on va le remettre seigneur de guerre. Gabor, on va le mettre chef tribal. Par contre, avec Attila, j'ai sécurisé sa loyauté. 4. Ouh là, Tarkhan, c'est pareil. On va la sécuriser avec ma femme. J'espère que ça va suffire. Il n'y en a pas d'autres. Non, ça va. Je vais remettre des généraux ici. Et Nimrod, bon, on va le mettre juste même si ce n'est pas la peine. Et là, l'armée qu'on a de Sarmatis que j'essaie de rapatrier vers l'ouest. Elle va faire une longue marche forcée jusqu'à Romula. Déjà, on ne sait jamais. Humia, on ne l'a pas encore améliorée. On va tout de suite le faire au niveau 3. On a la nourriture nécessaire, je pense. On va regarder. Ouais, ça, on a encore un peu de marge. Et là, il ne faudra pas oublier qu'Aoumi, on fera du sel aussi parce qu'on ne l'a pas fait. Ça va nous rapporter pas mal de nourriture. 90 quand même. C'est pas négligeable. Et sinon, voilà. Alors, Attila. Donc, je vais déjà mettre Attila en défense et le fourdoune. Je vais continuer de détruire les hôtels qui ne nous servent pas. On va faire de la croissance et du sanitaire à Nitraoua. J'essaie de détruire de la petite armée lombarde ici. Je ne suis pas sûr d'avoir la portée après pour y aller. Non. Déjà, je vais placer le siège. Donc, évidemment, ça ne suffit pas. Avec une armée, mais avec deux, ça devrait le faire. Et mes garines ne sont pas recrutés. Comment ça se fait, ça ? Ils n'ont pas recruté mes garibos. Donc, on va aller avec trois mercos. C'est pour qu'on compensera. Et on va aller soutenir la soute qu'elle surgisse avec la deuxième armée. Ils ont plus de tireurs. On a perdu 970 tomes. On va récupérer 11% de nos guerriers. Et là, la conquête de la Arsenie est totale. Ouh là ! Ouh là là ! Il y a du monde ici. Alors, lui, il a tout ce qu'il faut. On va lui rajouter quoi ? Ça peut être bien, ça. Plus de cadence de tir pour la horde. Là, je pense que les lombards, ils vont commencer à reculer maintenant. Ils n'ont plus grand-chose. On peut tellement leur faire mal. Les trois mercos, on va en garder au moins deux. Comme ça, on pourra recruter l'autre guerrier des steppes. Alors, niveau bâtiment, ça, on le dégage. Ça, on va le reconvertir. Ça, on le garde. Ça, on le garde. Donc là, on est plutôt au bon, je pense. Là, il faudra juste que les lombards se retirent et ça serait plié. Sinon, il faudra ramener la Tila en renfort. Non, un V1, je pense que ça ne passera pas. Donc, voilà, pour ce tour, pas d'autres actions politiques, non. Diplomatie, on est en guerre qu'avec contre, on commerce avec les Gitz, les Lazic et les Aran. Donc, pour le moment, on ne va pas s'occuper des factions d'Orient, entre guillemets. On pourrait essayer de faire du commerce avec Empire Sassanid, mais il ne viendra jamais. les Visigoths non plus. On est à la troisième puissance mondiale, donc ça veut dire que les Romains d'Occident seraient premiers, logiquement, et les Romains d'Orient, deuxième. Donc, on est quand même un bon morceau dans l'équation. Là, si on pouvait finir les lombards, ça serait parfait. Ensuite, on pourrait descendre sur les Romains d'Occident. On pourrait aussi s'occuper de l'Illirien en chemin, ça nous ferait une faction de plus. Ça nous ferait deux factions, là, qu'on pourrait éliminer coup sur coup, lombard, l'Illirien. Mais il faudrait encore trois autres factions. Pourquoi pas aller faire un séjour en Gotiskanza et en Frize. Là, on aurait notre quota. Donc, il nous déteste. Mais bon, je pense qu'on est plutôt bien parti pour cette deuxième session de campagne. Et on est au printemps 450, ce qui fait qu'on a atteint notre objectif. de survie. Donc, il nous reste combien d'objectifs à faire ? Il nous reste, alors, un, deux, trois, quatre et cinq. Il nous reste encore cinq objectifs. On en a déjà fait trop rare. On en a ressent que les séparatistes uniques se sont fait détruire. On a ressenti à se causer la VT des deux généraux un peu dissidents avec Attila et sa femme Emok. Il y a des nouvelles fonctions aussi qui ont été nommées. Ça, c'est bien. Donc, déjà, qu'est-ce qu'avec cette armée ? J'allais m'occuper de la petite armée. Il ne faut pas qu'elle s'échappe. Là, il n'y a pas photo. Il n'y aura pas d'armée qui nous embêtera dans le dos. Par contre, est-ce qu'avec Attila... On va essayer d'aller chercher l'armée en 1v1 pour voir ce que ça donne. Pas le poids. On y va en agressif. Ils ont plus de tiroirs que nous. Bien. Donc là, je pense qu'Attila elle a choisi pour aller chercher Areglia. J'espère qu'elle n'est pas trop défendue. Ouais, quand même. J'ai déjà posé le siège. Peut-être qu'avec l'armée là, je vais venir en renfort. Et avec l'armée qui est partie détruire les rebelles là, on va revenir. On va déjà réparer ça. On va reconvertir ça dès que ce sera réparé. On va faire de la nourriture. On va faire de la nourriture. Et là, je vais détruire cet artisan pour le moment il ne nous sert pas. Donc là, on va avoir les lombards qui vont être exterminés. Ça, c'est très bien. À l'Ubfurdum, je vais faire du sanitaire pour commencer à développer la province. Donc là, on va bien avancer dans l'Ouest, là, en Germanie. Il faudra récupérer Huberzis par tous les moyens possibles. Mais bon, là, il va falloir être très prudent parce que, comme je vous l'ai dit, c'est l'Empire romain qui dirige Huberzis. Donc une guerre avec lui, je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal en ce moment. La Gaudisse-Kansas ça pourrait être une cible intéressante avec ses ports vers la mer du nord. Les Anglo-Saxons, ils sont au point d'être détruits de ce que je vois. La Gaule, elle a un territoire ici. Mais là, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Honnêtement, il y a du potentiel. Alors, l'armée de l'Est, là, c'est une force qui va être quasiment inarrêtable. C'est une force d'expérimenter quand on regarde un peu. Un peu d'expérience au combat. Je vais la placer du côté de Siskias. C'est ça mon but. Comme ça, elle pourra défendre des villages. Là, par contre, la Panomis, je l'ai un petit peu laissé de côté. Je vais peut-être commencer à fortifier Savaria et Sopianae. Comme ça, on sera tranquille. Et Nitrao, il ne faut pas que je l'oublie. Toutes ces villes frontières, là, ça va être très important. Donc, voilà pour ce tour. Il n'y a plus rien à faire. On a échoué la mission pour le bâtiment religieux. Tant pis. On va peut-être en rattraper, là, ici. Au Diceton, on va faire quoi ? C'est la ville frontière avec l'Empire Sassani. Je pense que là, le Diceton, on va le blinder. On va mettre une ferme, mais pour un éleveur de chevaux. Et un atelier, ici, pour la guide des forgerons. Comme ça, ça sera bien défendu. Alors, en Germano-Sermati, on a un slot de population en plus. On va le détruire, ici. Alors, Oium. Ah, il y a aussi une armée, là, qu'on avait zappé. J'ai toujours dit de faire des améliorations. Donc, pourquoi pas emmener cette armée faire une attaque contre la Gotis comme ça, plus tard, pour être utile, pour la jonction. Et là, on va essayer d'envahir Areglia avec les deux armées d'Attila, ainsi que de Balamber. Ils ont perdu de l'attrition, donc ça, c'est très bien. le roi des lombards est décédé, c'était Ulrich. Rip Ulrich. Les lombards, normalement, sont un souvenir du passé. Ouais. Et ça nous fait une 16ème faction détruite. Et ça, c'est bien. Il y en a la route ouverte vers la Frise et la Gotis Kanza. Donc, la deuxième armée n'a pas pris trop de pertes. Je vais juste voir ce qui nous attend. Ouh, il y a du monde de tous les fours d'hommes. Waouh, c'est fortifié. Pour le moment, ça va. Donc là, il va falloir ensuite... Ah oui, il faut détruire... On va garder ça. Non. On va détruire ça. On va détruire ça. On va faire ça pour l'hygiène publique. On va essayer de fortifier une ville qui m'allait un peu menacée. Savaria, manière bien menacée. Siskia aussi. Donc, j'ai déjà fortifié Siskia, puis Savaria. Nitravo également. Casiurgis, ça va. Entre guillemets, on va dire. Donc là, on va être plutôt bon. En plus, on récupère la R-signe totalement. c'est parfait. Donc, il nous faudra encore récupérer au moins 9 territoires complets incluant... Enfin, 9 provinces complètes incluant l'Italie et la Belgique. Donc, je pense qu'à terme, on peut récupérer Godiskanza, Frise, Belgique, ça fait 3. Germain, ça fait 4. Raïsiette Noricum, 5. 6, 7, 8. Et il nous en faudrait un 9ème. Pourquoi pas récupérer la Dardanie ou la Thrace. Plutôt la Thrace pour l'Empire. Ce serait cool. Ou alors, on met un peu plus longtemps et on récupère toute l'Italie du Nord et l'Italie. La province centrale, je veux dire, l'Asium, ce genre de choses. Ça pourrait être le plan. je pense que cet épisode de la seconde partie de campagne a plutôt bien démarré. Je vais arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir pour le référencement de la chaîne et tout ça. Et je vous invite à vous annonce qu'on est bientôt au 4 ans de la chaîne. D'ici la semaine prochaine, on sera au 4 ans de la chaîne quand je serai la deuxième vidéo après. Je vous conseille aussi de vous abonner sur Twitch quand je fais des lives le week-end essentiellement. En ce moment, avec le confinement, j'essaie d'en faire le mercredi soir aussi pour développer un peu le Twitch. Voilà. Aussi, le Tipeee dans la description. Si vous pouvez regarder une pub de quelques secondes, ça ne vous coûte rien. comme ça, vous pouvez aider un peu la chaîne à générer des revenus. Et je vais essayer de voir si je peux pouvoir gagner des trucs tôt ou tard. Et si c'est un partenaire, ça serait cool. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. et à bientôt.